Bienvenue sur la chaîne de Max Le Bourlingueur avec ses chiens Minos et Nouchka qui font dodo actuellement. Cette semaine je vous propose de nous suivre jusqu'à Amsterdam mais avant la Caradoque Travel va devoir se trouver des nouvelles jantes. Allez c'est parti pour une nouvelle semaine ! Dernière nouvelle les amis, on comptait rester ici encore ce soir mais on a eu la visite de la police vers 14h qui nous ont annoncé qu'on ne pouvait pas camper en Westland, c'est la région où on est donc en port de mer. Alors on va déménager, on va faire 7 km pour être tranquille et rentrer à l'intérieur des terres. Donc voilà, on va bouger quand même. Et pour info nous sommes à Monster, oui il y a une ville qui s'appelle Monster, Monster Truck, Monster on ne sait quoi. Mais en attendant on doit partir d'ici, allez on y va. Sur la gauche j'ai repéré une friterie spéciale poisson, Fish and Chips, on va aller voir ça de plus près. Regardez à quel point je les aime mes loulous, moi je me suis pris un Fish and Chips et ça une barquette de l'art pour les loulous. Et voilà on a porté les frites. Et pour finir nous aurons fait 5 km aujourd'hui. On a trouvé un parking à la haie où on peut se poser la nuit. Je l'ai trouvé sur Park4night, voilà rien de spécial. On a déjà mangé, c'était excellent, ça m'a rappelé des souvenirs. L'époque où j'ai fait l'Ecosse avec Sarah, je mangeais ça tous les deux jours. Et donc voilà, je vous montre un peu. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Demain atteint notre jour, allez à demain. Et voilà, nous sommes prêts, on est mardi matin. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer de 17 km. On est vraiment sur les starting blocks. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. C'est la ville depuis tout à l'heure, donc je profite d'un peu de verdure pour filmer. On reprend la route. Ça roule tout seul. Et parmi les choses qu'on croise sur la route, les mosaïques des temps modernes. Et parmi les choses qu'on croise sur la route, les mosaïques des temps modernes. Ah, il y a quand même le ralentissé. Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Allez les chiens, je ne vous aide pas là. C'est toujours bon. 19 km heure, ça va ? Ça file. Alors, ne me demandez pas c'est quoi, on va vite aller regarder. Alors, j'ai regardé, ceci est un réservoir d'eau. Regardez comme c'est joli dans le coin. On est toujours sur la même route, ça a juste changé. C'est plus aussi roulant. Et puis, c'est plus aussi large. Il y a une partie en tout cas pour les piétons à droite. Voilà. Mais ça roule quand même. Ces passages-là, il y en avait en Écosse aussi. Le problème, c'est pour les chiens. On vit qu'ils se blessent. Je vais les passer sur le côté. Et puis après, je viendrai les récupérer. Voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous avais dit, en Écosse, ils ont la même chose. C'est pour empêcher les moutons de passer d'un côté à l'autre. Regardez, les chiens sont là en attendant. Voilà. Et je ne suis pas fou, hein. C'est bien pour cette raison-là aussi, ici. Bon, je ne sais pas où le traduire. Mais à mon avis, c'est pour dire qu'il y a des moutons de l'autre côté. Et donc, le passage, c'est pour les empêcher de passer un terrain à l'autre. Et c'est reparti pour nous. Décrocher les chiens, les passer de l'autre côté et les récupérer. J'arrive. Récupérer les loulous. Et on y va, c'est par là. Alors, celui-là, apparemment, c'est pour empêcher les vaches de passer. Et il est vachement plus large. Je vais essayer de vous montrer. Il n'y a pas de passage sur le côté pour les chiens. On va les passer à la main. Et on accélère. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces loulous ? Nojka, il a trouvé un passage sur le côté. Nojka, reste pas devant. Allez, allez, une pompe à eau. Il suffit d'appuyer là. Cascadeur ici. Et voilà. Nojka, changez d'avis. On m'a fait. Oh, ma fille, oui. On est mieux là, à l'intérieur. Alors, regardez ce qu'on a trouvé. Un panneau, ça fait longtemps. Et une promenade à faire. Et ça, on le fera sûrement demain. Mais regardez ça. Allez, je vous montre un petit échantillon quand même. Ce qui nous attend demain. Et voilà. C'est pas beau, ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit message dans les commentaires. Allez, on va rejoindre Nojka, elle pleure déjà. Regardez, on est là. Ça va peut-être vous intéresser ce que je suis occupé à faire à mon jeu. Donc, ça sera du poulet curry avec du tandoori. Voilà le poulet. J'ai rajouté des petites brochettes au paprika, de la crème, cuit avec du beurre, oignons, poivrons et champignons. On cuit des oignons et des poivrons, à l'huile bien sûr, avec le petit couvercle et sous feu moyen. On rajoute les champignons et pendant ce temps-là, on découpe la brochette en petits morceaux. Et maintenant, on fait cuire le poulet. On rajoutera après les brochettes de poulet. Et voilà, j'ai rajouté les légumes avec les morceaux de poulet. Et puis, j'ai rajouté la crème avec les épices pour faire la sauce. Après, il n'y aura plus qu'à cuire le riz. Bon appétit ! Donc voilà, on va rentrer en courant pour continuer l'échauffement. Et puis après, on prend la route. Si vous voulez mon avis à chaud, c'est ma partie préférée actuellement de tout le voyant. Mais bon, c'est aussi la première fois qu'on est vraiment dans des pays où c'est adapté aux vélos. On arrive en ville, Cat Wake. Village Cotier en vue. Et nous voilà sur la route Cotier. Gardez cette belle piste cyclable bien large. Et les voitures sont respectueuses. Allez, on continue. Et si, on testait ça. Eh, Tonton est arrivé, attends. Apparemment, j'ai pris de la ravigots de sauce. On va goûter ça. C'est un peu de travers, on essaye de se filmer soi-même. J'avais peur de me planter pour la sauce, mais ça va parfaitement avec. On est en Hollande. C'est une immense réserve naturelle, non ? Et là, vous êtes en vitesse ruelle depuis tout à l'heure. C'est bientôt la ligne d'arrivée. Regardez ça, et tout ça, sans pédaler. Magnifique. On a trouvé un endroit pour s'arrêter, donner à boire au chien. Mais regardez, elle n'a pas l'air quand même de crever de soif. Elle a juste soif, c'est normal. Elle vient de faire un effort. On va devoir faire le tour du bâtiment. Regardez ça, sérieux, si c'est pas beau, ça c'est fait pour les vélos. Ça roule tout seul. Filmer un peu la ville aussi. C'est tellement calme. Je trouve ça formidable, les voitures dépassent très lentement. Mais vous avez vu, on a notre banc, on a nous. Et ils font quand même attention, eux. Comment traverser une ville en toute sécurité ? Et revoilà la piste cyclable. North Wake, la région du Nord. A vous de me dire dans les commentaires. Quel bonheur, quel bonheur. Va vite. Les chiens, ils aiment bien. Regardez ça. Plein les yeux, je vous dis, plein les yeux. C'est quand même fort barillé, les arbres ici. J'avoue, on voit toutes sortes. J'ai vu des voitures passer, j'ai eu peur. Mais non, 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 on a toujours notre côté. On dirait un centre commercial, mais en bord de mer. Le challenge avait de dormir. A ma droite, je vais vous montrer après. Sur le parking vélo, alors que les parkings ici sont payants. Et que c'est interdit aux camping-cars et aux caravanes de passer la nuit. Et c'est ici à droite. C'est ici à droite. Aujourd'hui, c'est direction Harlem, à plus ou moins 20 kilomètres. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Et la question du matin, c'est comment je vais sortir de là. On marche arrière. Et c'est par là. Les chiens sont motivés ce matin. Et voilà, Harley-Mongu. Ça grimpe pas mal. On ne sera pas passé par ici. Et c'est le parc national de Zeidgenermeland. Voilà pour info, c'est un passage comme ça, impossible de passer. On va reprendre la route. On va faire le tour. Petite anecdote. Je me suis arrêté pour demander à un monsieur qui était devant chez lui de l'eau. Car on n'en avait plus. Donc la technique, c'est de trouver quelqu'un qui était devant chez lui. Et puis préparer sa petite phrase avec son transmetteur. Il n'y a plus qu'à demander. Les gens sont super sympas. Il n'y a pas de souci. Jamais hésitez à demander. C'est la base. Du coup, on va allonger la côte un petit peu. Et là, direction Harlem. Sur une piste rien qu'à nous. Tout à fait, Thierry. Et c'est parti. On rentre dans les terres. Direction Harlem. Ça aussi, on en a en Belgique. Mais c'est ici qu'on a piqué l'idée. C'est pour que les animaux passent d'un terrain à l'autre sans passer par la route. C'est un pont pour animaux. C'est un pont pour animaux. Voilà, on vient de récupérer de l'eau cimetière. Maintenant, je vais au magasin chercher du matériel. Je vous expliquerai sûrement plus tard. Ciao ! Alors, on va sortir d'Harlem. On va trouver un spot ici à quelques kilomètres. Même pas deux, je crois. Allez, on y va. Bon, c'est vrai, comme c'est joli ici. Bon, là, je suis à la recherche d'un spot pour la nuit. Allez, on va voir ce qu'on trouve. Alors, est-ce que je passe par ici ? Mais est-ce que la Caradoc Travel passe par ici ? Je vais devoir lui signaler. Malheureusement, on s'est séparé avec la Caradoc Travel. Je crois qu'il va passer la nuit de son côté. On se retrouvera demain direction Amsterdam. Allez, il y a de la visite, je vous laisse. Surprise de dernière minute, la Caradoc Travel nous a rejoint. Avec un passager en plus. Bonne soirée, on vous expliquera tout demain. Alors, les amis, aujourd'hui, direction Amsterdam, où on s'est trouvé un petit spot pour se poser quelques jours. Mais on sera plus que prévu pour le départ, car pendant la nuit, Maya nous a fait des petits. Allez, je vous montre ça. Petit Maya. Oh, maman est petiguée. Voilà. On est encore un peu plus maintenant. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. 15 kilomètres, on les fait tranquillement, mais sûrement. Regardez-moi ça, c'est encore parti pour une belle journée. On va avoir quelques belles pistes comme ça avant d'arriver à Amsterdam. Allez, on continue. Une petite promenade en forêt. On va devoir prendre le bac. C'est par là le bac. C'est ça qu'on va prendre après. Oulah t'as mort, oulah t'as mort. Une petite croisière. La croisière s'amuse. Terre en vue, terre en vue. La croisière. Ça va seps Shipa. Le repent. Je croyais t'arrête. Cette croisière, c'est plus beau. La croisière est plus grossement. Elle est plus belle à deuxième et dernier bac de la journée le spot il est de l'autre côté on va y aller et voilà on s'est posé nous nous sommes trouvés un spot à 8 km du centre d'homstendam mais aujourd'hui on fait un petit break et pour l'instant promenade des chiens j'aime bien le style de leur cafétéria un couple traditionnel avec des sabots et tout la seule mission du jour sera d'aller chercher de l'eau à 3 km 2 d'ici 6 km 4 à les retours allez c'est parti on a un passager on dirait pour montrer un peu les bottes et dame sardame un dimanche amsterdam alors désolé si je vous montre pas plus mais comme il ya beaucoup de personnes c'est pas facile j'essaye d'éviter de filmer les gens et les plaques de voitures et tout pour faire moins de boulot à travailler après j'avoue j'avoue et voilà je vais vous montrer quelques paysages comme je l'ai déjà fait ultérieurement et on continue la journée sur le soleil on est là garde un sardame sur votre droite tous les vélos qui attendent leur propriétaire et voilà retour chez nous c'est parti pour cet après-midi une petite séance dessin là on est dimanche et comme d'habitude cette vidéo s'achète ici alors si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager si c'est pas encore le cas vous abonnez vous je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt les amis ciao ciao ciao